Regarde! Émile, on ne peut pas garder ton chat au restaurant. Je m'appelle... Alors, vous reconnaissez sans doute les images du film Le Matou, qui a dévoilé un jeune Guillaume Lemaitis-Vierge au public, québécois en 1985. Le Matou va devenir une comédie musicale. Et c'est le fils de Guillaume Lemaitis-Vierge qui va jouer le personnage de M. Émile. N'est-ce pas, Christine? C'est Théodore Lemaitis-Vierge, effectivement. Et c'est aussi sa mère, Émilie Bégin, qui va jouer sa mère dans la comédie musicale. Donc, une véritable histoire de famille, ce projet-là. Et quel bon flash, quand même, pour redonner vie au Matou presque 40 ans après le film. Donc, on ajoute à la distribution Audrey-Louise Beauséjour, Mathieu Lévesque, Martin Larocque, Alain Dumas, entre autres, très solide distribution pour cette comédie musicale qui s'en vient en 2024. Et c'était émouvant de voir cette famille ensemble, la famille de Guillaume, Émilie et Théodore. En plus, Théodore portait le chandail original du Matou. Oui, le vrai de vrai. Que ton père a porté. Oui. Est-ce que tu l'avais déjà vu? Il était-tu à la maison? Il était où, ce chandail-là? Bien, c'est mon père ou ma mère qui l'a trouvé, je pense. Il était dans le sous-sol, dans un sac, là. Papa, il l'a sorti. Il sentait un peu le vieux, d'ailleurs. Et moins pire, là. Là, il s'en va. Là, il s'en va, oui. Mon père a été très présent dans le film. Il y a eu un petit rôle dans le film, en plus, au début, mon père. Mais je comprends comment il m'a protégé. Puis il m'a toujours amené ça, cet univers-là, comme si c'était un jeu. C'est pour ça que je le vois encore comme ça, aujourd'hui. C'est pour ça que je m'amuse à faire des affaires que certaines personnes, des fois, font. Hé! Là, je fais, non, on joue. En fait, c'est un gros jeu. Et avant le film, il y avait le roman. Le matou d'Yves Beauchemin, un des plus grands succès de la littérature québécoise. Yves Beauchemin était présent pour l'annonce ce matin. C'était très émouvant pour lui aussi de voir qu'après le film, on allait faire une comédie musicale. Et le metteur en scène, Joël Legendre, bien, lui, il voit tout un honneur. On peut les écouter. Je retrouve son père, quand il était jeune, à peu près haut comme ça. Et puis, je suis frappé par l'aplomb du petit gars. Je veux dire, j'ai l'impression que ça va être pas mal extraordinaire ce qu'il va faire. Tout le monde a eu envie de faire partie d'une création. Moi, c'est la première fois que je fais une mise en scène d'une création québécoise. Donc, c'est toujours un honneur, en même temps un vertige, parce que tu n'as pas envie que ça soit un flop. Mais ça ne le sera pas parce que les comédiens sont bons. Alors, le matou, la comédie musicale, sera présentée dès l'été prochain. Il y a plusieurs villes à travers le Québec qui seront visitées par le spectacle en tournée. Tous les détails et les billets sur lematou.ca Merci beaucoup, Christine.